Welcome back après ce très très bon déjeuner à grande majorité végétarienne. C'est apprécié quand on voit que ça fait partie des choses qu'on peut faire. Alors, on est à la session sur la gouvernance et l'appui à la mise en oeuvre des CDN. Je vais juste me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Estelle Fache du secrétariat de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, donc CAFI. On est basé, on est un secrétariat qui représente une coalition de bailleurs basée à Genève et dont le secrétariat qui est, dont le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, est l'hôte. La raison pour laquelle je vous dis ça, ce sera très bref, mais pendant le sommet climat, mes collègues du PNUD ont sorti un rapport qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Pathway for Increasing Nature-Based Solutions in NDC, donc le chemin pour augmenter les solutions basées sur la nature dans les CDN, que je vous invite à regarder. Mais comme je ne suis pas là juste pour faire de la pub, je voulais aussi vous parler, si vous ne l'aviez pas vu, du guide de conservation internationale, qui est sorti juste un petit peu avant et qui est vraiment pas mal aussi, qui s'appelle Guide to Including Nature in Nationally Determined Contributions. Donc voilà, deux rapports que je vous invite à consulter, qui donnent vraiment des outils très pratiques sur quelles sont les étapes qu'un pays peut suivre pour mettre en oeuvre ou augmenter les ambitions dans sa CDN. Avant de vous présenter les intervenants, je vais juste vous parler rapidement de ce qu'on fait nous à Caffi. C'est vrai qu'on a pas énormément entendu, on a entendu parler de l'exemple de la République du Congo et du Cameroun au travers d'une question, mais pas énormément de l'Afrique centrale en général. C'est bien dommage pour le deuxième bassin forestier du monde, et c'est souvent un écosystème qui est un petit peu oublié, enfin pas du tout parfaire, mais un peu oublié dans les conversations internationales, sachant que l'Amazonie prend souvent le dessus, enfin le pas dans les conversations. Donc à Caffi, et plus particulièrement ce que Caffi fait pour les CDN, très très rapidement. L'un des exemples vraiment pratiques, c'est dans les accords, les financements qu'on fournit au Gabon, on leur permet de développer un plan d'aménagement du territoire qui, dans leur CDN, faisait partie des éléments dont ils avaient besoin pour mettre en oeuvre leurs objectifs de réduction d'émissions. Je crois que c'est de 50% sur le secteur d'utilisation des terres, qui représente la grande majorité de leurs émissions, de toute façon, d'ici l'horizon 2025. Donc au Gabon, voilà, c'est un appui direct qu'on fait. Ce qu'on constate quand même dans d'autres pays de la sous-région, et je ne vais pas m'étendre, mais c'est que la RDC, qui a quand même un énorme couvert forestier, qui a évidemment le plus grand bassin forestier de toute l'Afrique centrale, en RDC, le secteur de l'UCTAF ne fait pas partie de la CDN. Quand ils l'ont fait en 2015, c'est quand même surprenant quand on sait que le développement de ce pays va passer par un changement d'utilisation des terres, la diversification économique, ça c'est quelque chose qui touche l'ensemble des pays de la sous-région, va passer par une réflexion sur ce qu'on fait avec ces terres forestières. Donc ni la RDC, ni la République du Congo actuellement ne prennent en compte l'UCTAF dans leur CDN. Effectivement, on l'a entendu ce matin, le président de la RDC a déclaré qu'il s'engageait à ce que la LED intention avec AFI, tout ce qu'ils vont faire, la stratégie RAID, etc., soit reflétée dans la nouvelle CDN. Et on a, je ne sais pas si on l'a entendu ce matin, mais on a compris que le Gabon, dans le nouveau financement qu'il reçoit de CAFI, va réviser sa CDN pour prendre en compte l'exploitation illégale, ce qui n'avait pas été fait dans la première version. Comme j'en ai un tout petit peu parlé ce matin dans une intervention, ce qu'on constate, c'est vraiment ce manque de coordination dans les différents ministères des pays qu'on appuie. Donc il y a le ministère de la Forêt d'un côté, qui connaît un peu ce qui se passe, qui connaît bien ce qui se passe en termes d'inventaire forestier, de stock de carbone, etc. Il y a tous les autres ministères sectoriels qui, quand on parle de l'agriculture en RDC, c'est la plus grande cause de perte de couverts forestiers. L'agriculture, le minier, le foncier, etc., qui, eux, devront mettre en œuvre des mesures pour atteindre les objectifs qui sont dans la CDN. Mais ces ministères-là, c'est vraiment très compliqué de s'assurer qu'ils discutent ensemble, déjà des forêts et d'autant plus de CDN. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce cloisonnement entre différents ministères, malheureusement, on le voit aussi un peu dans l'appui international. Il y avait une autre intervention ce matin qui montrait la multiplicité des interventions sur les CDN dans une région. Ce cloisonnement, on le trouve aussi un peu dans l'appui international qui est fourni par les bailleurs et les fonds, l'appui multilatéral ou bilatéral au pays. Donc, pour moi, ça fait vraiment partie des questions de gouvernance, en plus évidemment de la transparence dont on parlera un petit peu plus tard. Voilà, cette coordination inter-bailleurs, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut réfléchir. C'est quelque chose qu'on essaie de faire au sein de CAFI, mais pas nécessairement, on ne travaille évidemment pas que sur les CDN. Je ne sais pas. Juste, oui, voilà. Ce qu'on constate, c'est que dans les 77% des CDN qui parlent de solutions basées sur la nature, enfin, pardon, il y a 77% des CDN qui en parlent, mais il n'y a que 26% des CDN en règle générale qui ont des mesures quantifiables, mesurables, etc. Donc, on est très, très loin de ce qu'on pourrait faire pour s'assurer que les forêts fassent partie intégrante, surtout dans les pays à énorme couvert forestier, où, quelle que soit la politique qu'on fait, à part si c'est offshore, on parle de terres et de forêts. Voilà, c'était ma longue introduction, puisqu'on a une heure et demie devant nous et seulement deux intervenants. Alors, le premier, c'est donc Christophe Buffet de l'Agence française de développement de l'AFD. Christophe, pour vous le présenter un petit peu, moi, j'ai rencontré aujourd'hui, mais il était avant chef de mission chez Médecins du Monde. Puis, il a travaillé sur l'adaptation au changement climatique. Il a soutenu une thèse sur ces thématiques à l'EHESS. Il est devenu consultant sur la réduction de risque de catastrophes et d'adaptation. Et il travaille à l'AFD depuis 2016. Et il va nous parler de comment faire pour mobiliser des financements durables. Merci. Merci pour votre invitation. Également, en particulier, Jean-Baptiste. Plus exactement, je vais vous parler du programme dont je suis maintenant le chef de projet, qui s'appelle AdaptAction, qui s'inscrit dans la stratégie climat de l'Agence française de développement. Puisque, comme vous le savez peut-être, l'Agence française de développement a un engagement de réaliser 50% de ses engagements annuels climat. Et depuis 2017, c'est engagé à être 100% compatible avec l'accord de Paris. C'est la première banque de développement au monde qui a cet engagement similaire et qui essaie de mobiliser d'autres banques de développement, à la fois multilatérales et bilatérales, dans cet engagement derrière l'accord de Paris. AdaptAction est dotée de 30 millions d'euros pour appuyer la mise en œuvre des CDN et opérationnaliser l'accord de Paris. Afin d'accompagner la montée en puissance des investissements d'adaptation. Donc, on est bien effectivement sur cette thématique des investissements d'adaptation et de la finance climat en général, avec 15 pays et organisations bénéficiaires, donc en Afrique, avec les pays les moins avancés, et avec les petits états insulaires et deux organisations régionales, la COI, donc la Commission de l'Océan Indien, et l'OICS en anglais, l'Organisation des États de la Caribe Orientale. Et le projet durera 4 ans, on est à mi-parcours, puisqu'on a démarré en 2017, et il durera jusqu'en 2021. Nous avons 3 axes d'intervention. Le premier qui est opéré par Expertise France. Nicolas, qui intervenait ce matin, est resté dans la salle, ce qui est bienvenu si vous avez des questions sur cet axe gouvernance. Donc, le premier axe, gouvernance, vise à renforcer les capacités pour une gouvernance climat-efficiente, donc en maîtrise d'ouvrages délégués à Expertise France, avec un budget d'environ 3,5 millions d'euros. Le deuxième axe a trait aux politiques publiques sectorielles, avec l'appui à la déclinaison des CDN en politiques publiques sectorielles et en plans d'action dans le domaine de l'adaptation. Axe qui est doté d'un budget de 7,5 millions d'euros, soit environ 500 000 euros par pays. Dans les types d'intervention qu'on peut faire sous cet axe, on renforce l'intégration de l'adaptation dans la stratégie de développement agricole du Niger. Tandis que sur l'axe gouvernance, on va intervenir plutôt sur le soutien au pays pour disposer d'outils de suivi, de mise en œuvre des CDN ou d'outils de MRV ou de formation de paire à paire, en paire à paire, avec par exemple prochainement un député et un sénateur français qui vont se rendre au Congo pour présenter comment les choses se passent en France auprès de leurs homologues congolais, Congo-Brazzaville. En ce qui concerne l'axe 3, à savoir la préparation de projets et programmes climat, c'est cet axe-là qui est doté le plus richement, entre guillemets, puisqu'il est doté de 1 million d'euros par pays, soit 18 millions d'euros au total. C'est l'axe qui vise à faire un effet levier, c'est-à-dire qu'on cherche à travers cet axe 3 à faire des études de vulnérabilité ou des études de faisabilité qui vont permettre d'étayer des projets, par exemple, qui seront financés en partenariat avec le Fonds vert. Donc c'est un véritable effet levier qu'on cherche à avoir ici, et donc notamment au travers des études de vulnérabilité aux impacts du changement climatique, qui sont souvent un des éléments essentiels des dossiers assez épais qui doivent être soumis au Fonds vert pour approbation. Et ces axes 2 et 3 sont conduits directement par l'AFD, avec l'appui du cabinet TransTech. En termes de géographie, comme je le disais, les pays cibles sont les pays les moins avancés, les petits états insulaires et l'Afrique. Donc nous avons signé 14 protocoles d'entente avec la République dominicaine, avec l'Organisation des états de la carrière orientale, avec le Niger, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, et dans l'Océan Indien, Comores, Madagascar, Maurice, et la Commission de l'Océan Indien. Et nous sommes en cours de discussion avec Cuba pour finaliser un protocole d'entente, si possible, d'ici la fin d'année. Au travers des trois axes que j'ai présentés, on a une centaine d'appuis prévus. Donc je ne peux pas vous les résumer tous un par un, on pourra revenir sur certains pays si vous le souhaitez. Mais on souhaitait souligner ici qu'on vise, à travers ce projet AdaptAction, à être un outil de mainstreaming de l'adaptation. Dans le sens où, à la fois en interne AFD, mais aussi bien sûr au niveau des pays partenaires, au sein des ministères de l'Environnement, et encore plus au sein des ministères sectoriels, c'est-à-dire ministères de l'Agriculture, ministères de l'Eau, on voit qu'il y a un déficit de capacité, un déficit de compréhension de ce qu'est l'adaptation, aux impacts du changement climatique, qui est une notion très complexe, qui fait appel à une bonne compréhension des impacts du changement climatique et une bonne compréhension des données des modélisations d'impact du climat et leurs incertitudes, et la traduction de ces données en politique publique et en projet. Donc c'est un accompagnement à ce mainstreaming que l'on souhaite faire au travers d'AdaptAction. C'est donc le deuxième volet que je soulignais ici, avec des effets de trois ordres, qui permettront à terme l'émergence de programmes climat et d'adaptation dans les pays partenaires, dont certains seront financés par l'AFD ou cofinancés par l'AFD. Donc en définitive, au travers de nos trois axes, on a un fort axe de mainstreaming climat de l'adaptation, comme je le soulignais, à la fois en interne, au sein du groupe AFD, ce qui est important aussi pour permettre, pour favoriser un dialogue entre les agences de l'AFD et les ministères qui vont produire des projets avec les agences locales de l'AFD, mais aussi bien sûr un mainstreaming externe au travers des parties prenantes des 15 pays et organisations régionales. Et l'autre aspect essentiel de notre projet, de manière transversale, c'est le fait qu'on cherche à créer, désolé à nouveau pour l'anglicisme, un enabling environment, des conditions favorables à la mise en œuvre des CDN. Notamment au travers de l'axe 1 qui est opéré par Expertise France, avec un renforcement des outils de suivi, avec des mécanismes de coordination, pour revenir aussi sur une discussion qui avait lieu ce matin, un des appuis de l'axe 1, encore une fois au Congo, sur un renforcement de la société civile locale. Donc on pourra envisager aussi avec des axes nord-sud ou sud-sud, qui pourraient être très intéressants. Enabling environment aussi, sous forme d'un appui au leadership, puisque notre point focal pour le projet est systématiquement le ministère de l'Environnement. Et dans ces pays, comme en France, en fait, le ministère de l'Environnement est rarement le ministère le plus puissant. Donc permettre une mise en visibilité et lui donner un peu plus de moyens et de renforcer ses capacités de manière générale favorise la mise en œuvre des CDN. Et de manière ultime, comme je le soulignais avec l'exemple du Niger, c'est le cas un petit peu partout, on a cet axe 2 qui vise à renforcer les politiques publiques et à renforcer l'adaptation aux impacts du changement climatique dans les politiques publiques. Donc en définitive, la conséquence, le troisième point de ces conditions de mise en œuvre et du mainstreaming, de l'adaptation, c'est le fait que l'on cherche à accélérer les investissements climat, et particulièrement de l'adaptation, dont ceux de l'AFD dans les pays partenaires. C'est aussi à ce titre-là, je pense qu'on pourra contribuer ou estimer qu'on contribue utilement à la mise en œuvre des CDN, puisque bien sûr, l'enjeu primordial reste l'atténuation des émissions, mais la plupart des pays dans lesquels nous opérons, nous, ici, au travers de ce projet, ont des émissions très faibles. Donc leur enjeu principal, c'est bien de s'adapter aux impacts du changement climatique, ce qu'on cherche à faire au travers de ces trois axes. Comme on avait prévu dix minutes, j'avais prévu que quatre diapositives, mais bien sûr, je reste disponible pour les questions que vous pourriez avoir sur ce projet, au-delà de l'AFD. Je vais passer la parole à Brice. Pas tout de suite, pardon. Non, on s'est dit, comme on revient tous de la pause lunch, qu'on pourrait peut-être prendre deux questions sur l'intervention de Christophe, et après, passer effectivement à celle de vous. Je vais faire la distribution. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ? Ah, au fond, j'arrive. Bonjour, je m'appelle Juliette, et en ce moment, je suis stagiaire à EDF Hydro, et je me demandais quelle était la place pour vous du secteur privé dans ces actions, dans le renforcement des schémas de gouvernance ou potentiellement contribuer via des programmes environnementaux qui respectent les standards internationaux à insuffler une dynamique positive dans des pays d'intervention. Merci. C'est vrai que le secteur privé a pris beaucoup plus d'importance qu'auparavant dans les discussions climat, et maintenant, son rôle, à la fin, en termes d'atténuation et d'adaptation, est beaucoup mieux reconnu. On avait initialement pour ambition de travailler avec le secteur privé, en tout cas, de rester ouvert à des discussions avec le secteur privé, ce qui fait que, lorsqu'on s'est rendu dans ces 15 pays et organisations régionales pour faire ce qu'on appelle les missions d'identification, pour discuter avec les différentes parties prenantes, dont la société civile, sur les besoins que l'on pouvait soutenir, on a rencontré, la plupart du temps, pas systématiquement, mais la plupart du temps, les représentants du secteur privé. Et je dois vous avouer qu'on n'a pas trouvé le moyen de les appuyer à ce stade dans le cadre de ce programme. Néanmoins, ce projet reste un projet phare de l'AFD et a pris la suite d'autres projets qui avaient été notamment menés conjointement avec Expertise France. Mais on réfléchit déjà à des étapes supplémentaires puisque, comme vous l'avez noté, on terminera le projet en 2021 et que la durée pour monter un projet fait qu'on doit réfléchir d'ores et déjà à capitaliser les acquis de ce projet, à identifier les gaps. Et parmi les gaps identifiés, il y a effectivement le secteur privé comme il y a l'échelle locale, le financement à l'échelle locale de projets d'ONG ou de projets de collectivité territoriale qui ne figurent pas parmi ces axes et qui pourraient probablement figurer dans une évolution future de ce projet-là, de même que du financement de projets de recherche. J'en profite également par rapport à des questions qui pourraient se poser de demande de financement que certains acteurs pourraient avoir par rapport à ce projet. Malheureusement, on ne peut pas y répondre dans la mesure où on travaille au sein d'un accord cadre avec une sélection de bureaux d'études qui a été opérée et donc on opère au travers de marchés spécifiques d'appels d'offres restreints à ces titulaires de l'accord cadre. Donc on n'est pas en mesure, malheureusement à ce stade, de financer des demandes d'ONG dans ces pays-là. Ce sera, j'espère, le cas pour une phase future d'adaptation. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Esilo Loubala. Je suis coordonnateur de OGF. C'est une ONG qui travaille à l'RDC. J'ai vu que vous avez cité un certain nombre de pays dans lesquels ce projet est implémenté. Je voulais savoir quels sont les critères qui ont prévalu au choix de ces pays. Parce que l'RDC, par exemple, a 80% de forêts de bassins du Congo. Mais malheureusement, ce projet n'est pas... L'RDC n'est pas concerné par ce projet-là. J'aimerais savoir quels sont les critères qui ont fait que vous soyez dans le pays que vous avez cité tout à l'heure. Les grands critères, c'était faire partie des pays les moins avancés, être en Afrique ou faire partie des petits états insulaires. Et le deuxième, c'était le dialogue qui a eu lieu à un moment critique au démarrage du projet. Le dialogue entre l'agence nationale, l'agence locale de l'AFD et le ministère de l'Environnement. Et dans certains pays, ce dialogue a fait qu'il y a eu un appel conjoint de l'agence locale de l'AFD, donc en République du Congo, par exemple, et du ministère de l'Environnement du Congo, pour qu'on opère en République du Congo. et malheureusement, ça n'a pas été le cas en RDC. Et je ne pourrais pas vous dire, en fait, de quel côté s'est situé le manque de demandes, mais ça pourrait être tout autant du ministère de l'Environnement que de l'agence locale de l'AFD. Par ailleurs, je suppose que vous avez des... vous bénéficiez déjà de pas mal d'appuis. Je pense au niveau des forêts. Je suis tombé récemment sur un appui de 3,7 millions de livres des Anglais pour bien identifier la vulnérabilité des forêts tourbières conjointement en République du Congo et RDC. C'est pour ça que je suis tombé dessus. Donc j'imagine qu'il y a un certain nombre de financements, malgré tout, au-delà de ce projet qui sont disponibles. Oui, moi aussi, j'avais une question, en fait. On en a un petit peu parlé entre nous, mais je pense que ça vaut la peine qu'on en parle publiquement. C'est pourquoi on reste dans cette dichotomie atténuation, adaptation, quand c'est une agence bilatérale qui vient en aide à un pays qui gagnerait à inclure les forêts dans ses CDN sur les deux thèmes à la fois. Alors, l'axe 1, opéré par Expertise France, a moins cette dichotomie puisqu'elle est principalement sur l'adaptation, mais en même temps, il y a des dimensions, parfois notamment liées au MRV, qui sont tout à fait liées à l'atténuation. Néanmoins, le projet s'appelait initialement Facilité CDN. Il a été renommé Adaptaction assez rapidement dans la mesure où il a été identifié que les besoins les plus cruciaux avaient trait à l'adaptation, dans le sens où, comme vous le savez, comme nous le rappelle régulièrement, la coordination sud, il y a un déséquilibre de financement au niveau international entre atténuation et adaptation, un engagement des pays développés d'arriver à un équilibre 50-50 dans les financements, les fameux 100 milliards de dollars à l'horizon 2020. À ma connaissance, on est à 17 ou 19 % dans le dernier rapport qui est sorti de Climate Policy Initiative. même si on ne rétablit pas la balance avec 30 millions d'euros de ce projet, en tout cas, on souhaitait, pour une fois, disposer d'un outil qui puisse se concentrer sur l'adaptation, sachant que, par ailleurs, l'AFD est doté de bien d'autres outils que je n'ai pas évoqués ici, mais notamment une facilité qui s'appelle Facilité 2050 qui vise à soutenir les pays dans la définition d'une trajectoire de long terme, notamment via des exercices de modélisation économique qui vont permettre aux décideurs de déterminer comment faire évoluer leur choix économique, est-ce qu'ils doivent mettre des taxes ou pas, et à quel endroit, et avec les impacts économiques à long terme, au travers de ce modèle qui s'appelle GEM et qui est porté par l'AFD. Donc, il y a énormément d'appui déjà sur l'atténuation. Une dernière question. Bon, ben, parfait. Une dernière question. Après, on passera à Brice et après, on aura encore le temps de bien discuter. Bonjour et merci pour cette intervention. Cécile Duclos, je suis docteure en droit international et comparé de l'environnement. Donc, je me positionne surtout sur des questions de droit pour des populations à l'Afrique et les liens avec les ressources naturelles, particulièrement forestières. Dans votre intervention, je ne sais pas à quel niveau vous situez l'intervention de la société civile. Je fais le lien avec, je pense qu'il y a eu un apport en début, en fin de matinée, sur les détournements de fonds. Alors, je me pose, je me questionne en me disant est-ce que ça se situe au niveau des mécanismes de renforcement des outils, de suivi, comment on va éviter que ces fonds ne soient détournés ? Et du coup, ça me permet de poser aussi la question à celui qui a intervenu sur Expertise France. Je ne comprends pas trop bien les axes de renforcement des capacités pour une gouvernance climat-efficiente. Voilà, merci. Oui, comme tu veux, sinon je pourrais... C'est le même groupe. On est en famille, c'est le même groupe. Non, mais sur le programme, je n'ai pas effectivement détaillé l'ensemble des résultats. C'est un programme qui a des actions à la fois au niveau régional, donc de renforcement de capacité des négociateurs au niveau de la zone CDAO. L'objectif étant d'arriver idéalement à une position commune de l'ensemble des états de la CDAO. Pourquoi pas faire de la CDAO un parti de la négociation climat, enfin une partie, même si pour des raisons, notamment de certains acteurs de la CDAO sont déjà pas mal impliqués dans la négociation, donc ça ne va peut-être pas se faire, mais bon, au moins avoir une déclaration commune de constat sur ces problématiques d'adaptation au changement climatique. On a des appuis au niveau national, après, qui sont plus liés, effectivement, à des agences climat, éventuellement, qu'on serait susceptible de renforcer, mais qui restent assez marginaux. Et puis, on a un appel à proposition qui a été lancé il y a deux semaines, je crois, oui, c'est ça, à peu près, qui est toujours en ligne, qui va financer entre 16 et 18 projets sur la zone, qui sont des projets à vocation de démonstration sur, notamment, de l'agriculture résiliente au changement climatique, avec toujours cette problématique d'avoir des projets qui soient réplicables, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur une zone où les problématiques restent assez régionales. Donc, voilà, toutes les bonnes idées qu'on pourrait financer et qui pourraient potentiellement, ensuite, donner lieu à réplication, que ce soit en termes de politique publique ou de projets de plus grande échelle, c'est le sens de l'appel à proposition qu'on a lancé il y a deux semaines. Donc, deux aspects de réponse par rapport à l'inclusion et le rôle de la société civile dans l'adaptation. Donc, comme je l'ai souligné, on a quelques interventions directes de renforcement de capacité, comme au Congo, par exemple. On a systématiquement rencontré la société civile dans toutes les missions d'identification pour faire émerger les besoins, notamment via des ateliers multiacteurs qui comprenaient les différents ministères et la société civile au sens large, c'est-à-dire des représentants d'ONG locales, internationales, des chercheurs, donc des institutions de recherche chez le secteur privé. Et puis, la société civile est présente aussi, bien sûr, dans les analyses participatives de vulnérabilité que l'on met en place pour définir des projets, donc sur l'axe 3. Néanmoins, votre question, elle partait d'évoquer surtout le contrôle des financements. En l'occurrence, il n'y a pas de risque de détournement dans la mesure où c'est l'AFD qui contrôle les fonds entièrement. puisque c'est nous qui passons les appels d'offres au travers de titulaires d'accords cadres qu'on a présélectionnés qui doivent néanmoins mobiliser l'expertise locale. Parce qu'on n'allait pas faire non plus un projet où il n'y a que une projection de Français dans ces pays. Il y a bien un appui sur l'expertise locale et l'expertise nationale qui est importante. Mais il n'y a pas de risque de détournement de fonds. Après, on peut regretter par ailleurs ce mode de fonctionnement puisque on pourrait estimer que c'est aussi aux pays eux-mêmes de pouvoir disposer de ces fonds et de les gérer comme on le ressemble. Et en l'occurrence, il n'y a pas de risque de corruption. Mais c'est vraiment une transition parfaite puisqu'on a la chance d'avoir Brice Bummer avec nous qui, comme vous l'avez compris d'après le programme, travaille à Transparency International sur l'intégrité de la gouvernance climatique depuis 2012. Il est aussi un peu responsable au point focal environnement au sein des réseaux, des organisations de la société civile du Fonds pour l'environnement mondial, du FEM, et comme observateur du Fonds vers Climat. Brice, si tu veux. Merci. Et merci aux organisateurs et notamment à FERN pour l'invitation et pour l'invitation pour parler d'un sujet un peu difficile dont on ne parle pas assez, surtout dans un contexte aujourd'hui d'augmentation croissante des inégalités et aussi d'une érosion de la confiance notamment envers les gouvernements. Donc, ce que je proposais, c'était juste deux mots sur mon organisation, pour ceux qui ne la connaissent pas, Transparency International. Ensuite, parler un petit peu de corruption dans le domaine climatique et forestier. Ensuite, quand on parlait justement aussi de cohésion entre les différentes politiques ou les différentes initiatives, comment faire un petit peu, enfin, pas forcément faire le lien, mais ici, voir les liens en tout cas entre les différents objectifs de développement durable. Comme vous le savez, le numéro 13 est sur l'action climatique, mais le 15 inclut aussi les forêts et le 16 se préoccupe des questions justement de gouvernance. Ensuite, les organisateurs avaient demandé un petit focus sur le bassin du Congo et comment répondre aux risques de corruption, notamment dans le secteur forestier. Et ensuite, par rapport à ça, quelques exemples d'initiatives ou de pratiques qu'on considère utiles à la lutte contre la corruption. Et j'espère que vous comprendrez aussi le lien entre la corruption et ce dont on parle aujourd'hui. Juste quelques mots sur Transparency. On a été fondé il y a 25 ans, donc une organisation indépendante de la société civile. Je fais partie de ce qu'on appelle le secrétariat international qui est à Berlin. Et ensuite, on est ce qu'on appelle un mouvement avec une centaine d'ONG indépendantes, de partenaires qu'on appelle nos sections nationales. Vous avez entendu d'ailleurs un représentant ce matin, M. Christian Mounzeo, de la RPDH au Congo. Depuis 2012, maintenant, on a un programme qui, justement, se focalise sur les questions environnementales et même, plus spécifiquement, climatiques. Donc c'est le programme que je coordonne. Et actuellement, on est présent globalement, on va dire, sur notamment des questions de plaidoyer, mais aussi dans une quinzaine de pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Donc sur les questions environnementales, climatiques. Puisque dans la salle, on a, j'imagine, des gens qui ne sont pas forcément experts de la corruption. Juste pour dire que nous, il n'y a pas de définition universelle de ce qu'est la corruption. Mais chez Transparency, on l'a définie comme l'abus de pouvoir pour un gain personnel. Donc c'est une définition qui est assez large. Ensuite, il y a plusieurs types de corruption. On appelle, par exemple, la petite corruption. Donc par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, ce qui est pot de vin, ce qu'on appelle pot de vin en français, bribes en anglais. Et ensuite, il y a aussi une corruption politique où là, c'est plus par rapport aux élus, par exemple, des problématiques de fraude dans les élections ou d'achat de vote, par exemple. Et ensuite, il y a un autre type de corruption qu'on appelle la grande corruption qui est là à un niveau plus élevé en termes aussi de montant. Ce que je voulais dire par rapport à ça, à ces définitions-là, c'est aussi que souvent quand on pense à la corruption, on pense tout de suite à de l'argent, en fait. Mais il y a d'autres formes de corruption dont je vais revenir un peu plus tard qui n'incluent pas un lien financier ou monétaire et dont les conséquences peuvent être parfois plus pernicieuses et plus problématiques aussi. Par exemple, sur des questions de conflit d'intérêt ou de népotisme qui sont privilégiées, par exemple, sa famille ou des membres de sa famille au lieu de donner, par exemple, un contrat ou un poste à une personne qui le mériterait davantage. Un dernier point, c'est que pour nous, quand on parle de corruption et de changement climatique, c'est aussi, par rapport à la définition que je vous ai donnée, une responsabilité qu'on a aujourd'hui des générations présentes vis-à-vis des générations futures. Donc aujourd'hui, ne pas agir ou ne pas agir suffisamment sur les questions climatiques, on peut considérer que c'est une forme de corruption. L'objet de ma présentation, c'est le lien, le nexus entre corruption et finances climatiques. Je ne sais pas si on peut faire un bras-levé dans la salle si pour vous, c'est quelque chose que naturellement, vous vous dites oui, ça fait sens, il doit y avoir un lien entre la corruption et le changement climatique, les finances climat ou si vous dites je ne comprends pas trop pourquoi on parle de la corruption, c'est autre chose et ce n'est pas un sujet environnemental. Est-ce que ceux qui disent je vois qu'il peut y avoir des problèmes de corruption dans le climat peuvent lever la main juste pour avoir une idée de ok, bon, je vais rentrer chez moi alors, je n'ai pas besoin de... On va écourter la présentation vous faites partie je pense d'une minorité très claire mais bien informée visiblement. Donc vous avez là à l'écran un indice qu'on produit tous les ans qui certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu on note et on hiérarchise en fait les pays selon le niveau perçu de corruption dans le secteur public. Donc là c'est contrairement à un indice que j'évoquerai tout à l'heure un peu plus en détail où on mesure des niveaux de corruption réels entre guillemets ici il s'agit d'une mesure théorique donc cet indice est un amalgame en fait de différents autres indices qui sont tous publics et qui ont trait à la corruption j'ai juste mis un pays désolé la république du Congo en l'occurrence qui est assez bas dans notre classement vous avez les chiffres là donc juste comme vous le voyez peut-être plus c'est rouge foncé plus le niveau perçu de corruption est élevé par pays donc quand on clique sur la carte en ligne on s'affiche un peu plus d'informations donc là ça brouille un peu l'Europe en tout cas une partie de l'Europe ce que je voulais dire par rapport à ce lien ou à ce nexus entre corruption et changement climatique et je cite une personne que vous connaissez peut-être Jeanne Goudal qui dit en fait le plus grand mal qu'on a à vaincre si on veut sauver la planète c'est la corruption donc en effet il y a bien cette reconnaissance et notamment quand on parle des espèces sans danger etc on connaît aussi les problématiques mais il y a bien en fait un rôle malheureusement de la corruption dans le ce qu'on peut le succès de la lutte contre les changements climatiques pourquoi on pense que c'est important et pourquoi aussi on a décidé nous de se focaliser là-dessus pour plusieurs raisons la première donc c'est la carte que vous voyez là et en fait si vous si vous faites une autre carte des pays qui ont besoin le plus de finances climat ou qui reçoivent le plus d'argent pour agir par rapport à ces problématiques les deux cartes concordent assez bien malheureusement ce qui veut dire qu'il y a des niveaux un niveau de risque important dans dans les pays qui reçoivent en fait la finance climat un autre problème c'est aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux canaux en fait qui qui canalisent la finance climat et notamment aussi des nouvelles institutions donc souvent ça veut dire des risques plus élevés de corruption et je ne parle même pas de la problématique qui est que les sujets dont on parle que ce soit climat forêt c'est des problématiques qui sont récentes et qui sont souvent complexes qui évoluent très vite et qui deviennent vite techniques ce qui veut dire aussi plus de risques de corruption donc justement pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en fait ce que je vous ai mis là c'était juste quelques exemples en fait de quoi on parle concrètement en fait quand on dit corruption et finance climat ou environnement et là on peut voir qu'en fait à tous les stades ou le cycle du vie de la finance climat ou des projets climatiques ou forestiers il y a des risques spécifiques de corruption donc par exemple quand on regarde le développement de politiques climatiques ou environnementales ou forestières dans un pays ce qu'on constate c'est qu'il y a souvent une influence indue de certains lobbies donc je pense que ça aussi vous avez certainement déjà entendu notamment par exemple dans les COP ou dans les négociations climatiques des industries qui ont un intérêt à ce que les négociations n'avancent pas ou que les objectifs ne soient pas trop élevés ensuite en termes de génération de finances là aussi une problématique étant aussi qu'on n'a pas de définition claire toujours à l'heure actuelle de qu'est-ce que c'est la finance climat ça laisse en fait un peu la porte ouverte ou ça augmente les risques là aussi de fraude notamment mais aussi dans tout ce qu'on par exemple dans le secteur forestier tout ce qui est allocation des concessions forestières manipulation des données sur les émissions par exemple ou sur la réduction des émissions ensuite lorsqu'on lorsqu'on sélectionne par exemple des projets ou qu'on les qu'on qu'on les fait passer là il y a aussi des risques importants en termes de conflits d'intérêts il peut y avoir certains décideurs politiques qui peuvent être intéressés pour privilégier par exemple si un élu a un pouvoir privilégier sa région par exemple d'origine ce qui fait que quand on compare aussi souvent les zones qui devraient accéder à des projets climatiques et les zones qui les ont on a aussi des grosses différences qui ne sont pas uniquement expliquées par des problèmes de capacité ou autres et ensuite sur la mise en oeuvre de projets là aussi on a des problèmes comme je le disais précédemment par exemple notamment d'ailleurs en Europe c'est arrivé sur le photovoltaïque où plutôt que de passer des marchés publics ou même si c'était des marchés publics pour donner des licences d'exploitation certains élus privilégient les membres de la famille qui n'ont aucune expérience là-dedans plutôt que des entreprises qualifiées une autre chose que je voulais dire c'est que quand on parle de climat on parle de différents secteurs en fait ces secteurs-là encore une fois sont les secteurs les plus corrompus donc on parle du secteur de l'énergie on parle du secteur des forêts qu'on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui du secteur de l'infrastructure par exemple la construction et tous ces secteurs-là ont vraiment des problématiques importantes de corruption quand on parle de la forêt comme vous le savez entre 50 et 90% du bois a été illégalement coupé quand on dit coupe illégale ça veut dire qu'il y a eu à un moment dans le processus un problème de corruption quand on parle d'infrastructure les chiffres même de la Banque mondiale disent autour de 20% du coût en fait des gros des grosses infrastructures est perdue ou est additionnelle à cause de la corruption donc on on voit bien qu'il y a un problème et que ça pose ensuite un souci en termes d'efficacité ou d'atteinte des objectifs climatiques un autre point que je voulais faire c'était sur le lien entre les différents objectifs de développement durable sur ce graphique de Climate Action Tracker on voit en fait quels sont les différents sous-objectifs ou les différents secteurs qui sont ou qui doivent être mobilisés pour atteindre une augmentation de 1,5 degré des températures et donc là on voit bien aussi le fait que quand on parle finance climat ça mobilise un certain nombre de secteurs et qu'il faut donc vraiment essayer de mettre en oeuvre ou d'améliorer la gouvernance dans tous ces secteurs en fait il y a aussi par exemple oui donc pour nous la corruption c'est en fait un refus ou un déni de développement donc la corruption impacte sur le développement du pays mais impacte aussi sur l'environnement il y a par exemple des corrélations qui sont prouvées entre les niveaux ou les désastres naturels et les niveaux de corruption qui veut dire quand il y a un désastre naturel de l'argent qui est mobilisé une partie de cet argent là est directement détourné donc c'est pour ça que pour nous il est vraiment important de lutter contre la corruption si on veut atteindre les objectifs de développement durable et plus particulièrement protéger nos forêts et le climat quand on parle aussi justement de ce qui est concrètement les actions climatiques et aussi dans le domaine forestier ça touche aussi à des services de base et donc là vous ne voyez pas grand chose mais on voit en fait une étude où là justement c'est des données réelles qu'on récolte sur on demande en fait aux gens avez-vous payé des pots de vin et on voit que par exemple en Inde il y avait une étude qui montrait que les familles pauvres avaient payé ou payent 200 millions par an pour accéder à des services qui sont gratuits donc là par exemple quand on parle du secteur forestier quand on parle des paiements des paiements pour les services environnementaux ou de Red Plus on voit directement en fait les risques qu'il y a ou les problèmes on va dire même qu'il y a quand on parle aussi du secteur de l'eau les études montrent qu'en moyenne la corruption fait augmenter de 30 à 45% le coût de raccordement au réseau donc on sait aussi qu'il y a beaucoup de projets environnementaux et climatiques qui ont attrait à l'eau et on voit clairement qu'une partie de ces fonds-là ou de ces projets ne pourront pas aboutir ensuite ça a été évoqué aussi je crois ce matin notamment par nos collègues du Congo et du Vietnam mais dire que pour ces sujets-là l'espace de la société qu'a la société civile est vraiment importante et aujourd'hui malheureusement il n'y a que 4% de la population qui jouit d'un espace civique ouvert vous savez peut-être que 3 défenseurs de l'environnement sont tués par semaine et que pour une personne tuée il y a entre 20 et 100 personnes qui vont être harcelées ou vont recevoir des menaces donc ces chiffres sont en augmentation depuis 15 ans Global Witness publie tous les ans des chiffres là-dessus et on voit aussi des corrélations entre les indices de corruption et d'état de droit et le nombre d'assassinats sachant qu'une problématique qui là est aussi directement liée à la corruption et l'impunité puisque seulement 10% de ces assassinats ou de ces meurtres résultent par une conviction donc là c'est des problématiques aussi qui sont un peu aggravées on va dire par le secteur des forêts ou les projets climat puisque souvent ce sont dans des zones reculées et dans des pays où la police est assez faible donc plus particulièrement sur l'Afrique et sur le bassin du Congo je ne veux pas vous abasourdir de chiffres mais on a publié il y a quelques mois justement cette étude sur les pots de vin et on voit que 55% des citoyens africains pensent que la corruption augmente et qu'un quart des citoyens ont payé au moins un pot de vin dans l'année avec 60% des citoyens à niveau qui pensent que leur gouvernement ne fait pas assez donc clairement quand je disais tout à l'heure par rapport à la montée du populisme à la crise de confiance dans les gouvernements ne pas s'atteler aux problématiques de corruption est vraiment problématique comme le disait tout à l'heure comme tu le disais Estelle dans ton introduction le bassin du Congo qui est le deuxième poumon de la planète est vraiment très très loin derrière l'Asie et l'Amazone en termes d'attraction des flux financiers puisqu'il n'a que 11% des financements on a eu 11% des financements entre 2008 et 2017 pourquoi ? certainement à cause de ces questions-là notamment donc vous avez à l'écran un peu quatre grandes recommandations qui sont pertinentes pour le bassin du Congo mais je pense qu'on pourrait retrouver des recommandations similaires dans d'autres zones géographiques ou dans la plupart des pays je vais revenir un peu plus en détail sur maintenant quelques initiatives si j'ai encore un peu de temps pour montrer en fait comment on peut répondre à ces recommandations là donc juste peut-être pour vous les lire les quatre recommandations c'est d'une part tout ce qui est consultation et mécanisme de plainte je vais y revenir deuxièmement je pense qu'on en a déjà pas mal parlé ce matin la mise en oeuvre en fait du cadre juridique des lois des réglementations qui posent vraiment problème où il y a un grand creux ensuite la nécessité de de coordonner les initiatives et d'avoir un dialogue en fait avec les différentes parties prenantes et enfin donc l'importance d'avoir des institutions dans ces pays là qui sont qui sont fortes avec des institutions en charge de la surveillance qui soit qui soit aussi existant indépendant et et fort donc une des choses que par exemple on a on a fait il y a quelques années c'était essayer en fait de flécher les flux financiers qui sont dans dans un pays envoyé ou mobilisé pour pour le climat et là aussi ce qu'on a vu c'était comme comme tu l'as appelé aussi Estelle et comme on l'a entendu ce matin une un non-alignement des priorités entre les bailleurs de fonds et les priorités nationales donc ça c'est quelque chose et bien sûr aussi au niveau national une non-coordination des organismes publics d'abord et aussi des différents acteurs ça c'est un gros problème qui pose des problèmes d'efficacité mais aussi des 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 risques de corruption derrière donc là par contre on voit quand même depuis quelques années des initiatives notamment de fléchage de de classification budgétaire de métrique de comptabilisation même si comme je le disais tout à l'heure même même pour avoir une définition claire de ce qu'est la finance climat c'est pas c'est pas forcément encore évident un deuxième point qui aide c'est de comprendre justement de les problèmes de on a parlé beaucoup aujourd'hui de gouvernance mais je pense on parle assez peu de bonne gouvernance ou de corruption on en parlait aussi avec avec certaines personnes dans certains pays c'est vraiment difficile de de parler de ces questions-là et même d'utiliser ces termes enfin il est même impossible d'utiliser ces termes et là peut-être par rapport aussi aux bailleurs de fonds l'appel c'est un petit peu de soutenir la société civile et d'être un peu plus courageux par rapport à ces questions-là parce que la société civile si elle est seule à porter ces questions et que les bailleurs sont trop frileux pour ça c'est vraiment difficile d'être d'être seul dans ce combat-là et par rapport aux risques de corruption je pense que ce qui est important c'est de comprendre de quoi on parle en fait un petit peu comme les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure dans les différentes phases d'un projet ou même par commencer en commençant par l'élaboration de politique comprendre un petit peu où sont les risques de corruption à quel niveau de quels acteurs parce que si on reste à un niveau trop global on a du mal à vraiment trouver des solutions concrètes ou des pistes d'amélioration on va dire un autre point c'est bien sûr au niveau des institutions qui sont en charge des forêts du climat des initiatives comme Red Plus faire en sorte que leur politique soit vraiment stricte par rapport aux questions de corruption on a fait certaines études notamment sur les fonds internationaux pour le climat par exemple le fonds vert pour le climat et on s'est rendu compte qu'aucune de ces institutions avait une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption ou avait un système vraiment compréhensif complet de lutte contre la corruption qui inclut notamment justement les premières étapes d'être transparent d'être redevable voilà d'avoir toutes ces toutes ces questions-là qui sont qui sont traitées d'une manière satisfaisante et on voit qu'il y a des cas des cas de corruption qui commencent à apparaître et notamment si vous regardez des rapports même qui émanent de ces fonds-là comme le fonds vert pour le climat il y a eu en 2018 je crois quatre selon le fonds vert pour le climat quatre cas de corruption ou fraude et dix cas de questions qui relèvent à des questions éthiques il y a aussi quand même des bonnes pratiques dans certains fonds dans certaines institutions et dans certains pays donc là par exemple vous avez une image qui provient du Kenya où il y avait été mis en place d'ailleurs suite à une analyse des risques de corruption ce qu'ils ont appelé une task force sur les questions vraiment bonne gouvernance corruption et Red Plus qui mobilisait plusieurs ministères mais aussi la société civile et l'institution de lutte contre la corruption donc ça c'est quelque chose qui est vraiment utile de pouvoir mettre autour de la table différents acteurs et se mettre d'accord sur certaines actions prioritaires ensuite là je parlais des institutions vraiment en charge des questions forestières et climatiques mais même si ces institutions essayent de se protéger autant qu'elles le peuvent contre la corruption c'est aussi lié aux lois aux réglementations nationales donc c'est important aussi de travailler et de mobiliser notamment les pouvoirs publics mais tous les acteurs pour avoir un système d'intégrité au niveau national donc ça passe par des protocoles de participation de respect des droits des droits humains ça passe par des lois pour pouvoir accéder à l'information par exemple dans beaucoup de pays il n'y a pas de il n'y a pas de loi qui garantissent un accès à l'information et quand il y a certaines lois souvent elles sont peu ou mal mises en oeuvre ou pour arriver à accéder à une information il faut par exemple faire une demande formelle qui est très complexe remplir un dossier ou quelque chose comme ça quand on est quelqu'un qui vit dans une communauté dans une forêt reculée on voit bien que c'est impossible d'accéder à cette information là aussi bien sûr comme on en parlait ce matin sur le pouvoir judiciaire souvent on note qu'il est très peu indépendant par exemple aux Maldives et on a vu un cas de détournement d'un million six d'un fonds qui était destiné à la reconstruction après un tsunami et où les politiciens qui ont été impliqués dans ce scandale sont toujours sont toujours en poste malheureusement juste pour mentionner j'arrive à la fin de ma présentation qui a aussi bien sûr toujours des besoins de renforcement de capacité sur ces questions là et pour moi même si vous semblez être une audience qui connaît déjà ou qui voit les liens il y a souvent deux communautés qui ne se parlent pas trop une communauté un peu des techniciens j'allais dire de l'environnement et de l'autre des techniciens de la gouvernance et le pont est souvent malheureusement pas là enfin rapidement oui il y a un point qui est vraiment très important pour nous c'est les mécanismes de plainte que ce soit au niveau d'un projet qu'au niveau national avoir un mécanisme de plainte permet vraiment normalement d'identifier des cas de corruption et c'est quelque chose qui avec par exemple des outils comme les audits sociaux ou les audiences publiques qui sont organisées par exemple systématiquement en Inde normalement sur les projets climatiques aident à parler de ces questions là mais au delà de ça je pense à améliorer l'efficacité en fait des projets et enfin un outil important c'est aussi le journalisme d'investigation qui permet ou en tout cas qui nous a permis nous à mettre la lumière en fait sur certains réseaux de corruption comme là vous avez une image du Pérou où il y avait notamment une entreprise tchèque qui sous prétexte de plantation d'huile de pâme etc a accapié arrêt des terres et a menacé directement des communautés locales merci merci Briche c'était très riche non c'était vraiment très bien je retiens en particulier donc tu as parlé de la manière enfin de la manière dont différents secteurs qui eux-mêmes sont des secteurs qui affectent les forêts comme l'énergie la foresterie l'infrastructure etc sont déjà des secteurs où on trouve pas mal d'incidences ou de risques de corruption et qui en plus eux-mêmes affectent les forêts juste peut-être une question sur le travail de Tiaï sur les CDN sur le suivi sur la manière dont les CDN se sont élaborés est-ce que vous avez déjà fait une analyse Marie-Ange en a un petit peu parlé ce matin de la manière dont l'information a été partagée de la transparence la possibilité pour la société civile de lever la main de dire là on pense qu'il y a anguille sous roche etc merci on n'a pas fait d'études en regardant vraiment systématiquement les CDN mais ce qu'on a pu voir c'est qu'en effet la société civile a été très peu engagée dans la création des CDN et c'est quelque chose qui justement c'est un peu le sens de ma présentation de dire que c'est quelque chose qui doit être abordé même dans les CDN et dans les CDN on voit presque jamais les questions par exemple de droit humain les questions d'accès à l'information etc sont très très peu abordées dans les CDN et dans l'élaboration des CDN en effet on a vu que la société civile était très peu impliquée et ensuite dans la revue aussi des CDN c'est pas du tout il n'y a pas de mécanisme qui est prévu pour inclure en fait une sorte de validation notamment par exemple des communications au mécanisme de la UNFCCC où là on pense que ça bénéficierait vraiment pour renforcer la qualité de l'information mais aussi le fait que les différents acteurs deviennent justement vraiment acteurs et s'emparent de ces sujets là ça serait vraiment bénéfique d'inclure davantage dans la constitution et la revue des CDN merci beaucoup il me semble qu'il nous reste 20 bonnes minutes de questions donc s'il y en a n'hésitez pas ah oui là-bas bonjour je m'appelle Sébastien Duic du Centre pour le droit international de l'environnement je voulais demander en particulier à Brice peut-être revenir un peu sur son expérience comme ça fait déjà maintenant depuis 7 ans que Transparency travaille sur ce sujet sur la manière dont justement on arrive à construire un pont entre ces deux communautés j'imagine que tu as parlé en particulier du fait qu'au niveau de la société civile on avait cette division c'était aussi un peu le même cas au niveau des gouvernements nous en travaillant sur les questions de droits humains ou de sujets liés ce qu'on a ressenti les dernières deux ou trois années c'est que de plus en plus notamment grâce aux travaux du GIEC de plus en plus les acteurs de la gouvernance climatique perçoivent les droits humains comme un chemin vers l'ambition quelque chose qui contribue à leurs efforts à leur mandat et pas juste comme quelque chose qu'un de leurs collègues devrait traiter et du coup je voulais savoir si cette espèce de narrative un petit peu autour du fait que la transparence la lutte contre la corruption ça peut aussi aider à l'efficacité climatique ça peut aider à l'ambition est-ce que c'est quelque chose qui ressort est-ce qu'il y a des des travaux qui devraient être faits pour aider nous on a eu l'impression que le GIEC par exemple a pas mal aidé dans ses trois derniers rapports surtout sur le rapport sur 1,5 où très clairement le GIEC parle du fait que la participation du public c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique c'est pas juste une question de cohérence des politiques mais de toute façon on n'a pas d'efficacité climatique sans ça merci oui je pense qu'en effet la situation évolue et dans le bon sens heureusement mais quand tu disais par exemple que maintenant les droits humains sont vus comme sont identifiés clairement je regardais je regardais par exemple les CDN et si si les chiffres sont bons il n'y avait que à peu près disons autour de 7% je pense des CDN qui mentionnent juste les droits humains 7% donc c'est vraiment rien en fait je pense que ce qu'il y a c'est qu'il y a je pense qu'au niveau du dialogue il y a quelque chose qui a changé en effet je pense qu'il y a une reconnaissance avant on était plus en effet de dire ces thèmes là existent il faut les mettre sur la table je pense que maintenant les thèmes sont sur la table mais on est quand même loin de l'action en fait et de vraiment inclure ça par exemple dans les CDN comme quelque chose de normal de parler de ces questions là je crois que même sur les questions du genre plusieurs personnes ont parlé ce matin dans les CDN je crois que c'est assez faible aussi même si je pense la question du genre est du coup un petit peu plus en avance maintenant par rapport à ces autres questions là mais je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire et je pense que c'est je pense que c'est c'est vraiment oui c'est vraiment aussi naturel parce qu'on on travaille on travaille toujours en silo et donc les personnes qui vont être plus sur la partie technique ont du mal à prendre en compte ces questions là et s'il n'y a pas une équipe qui est un peu plus diverse pour notamment pour établir les CDN ou pour pour mettre en oeuvre des projets par exemple je pense qu'on arrive on aura toujours ces mêmes dérives entre guillemets du coup j'en profite pour compléter rapidement pour avoir fait des travaux précédemment sur l'engagement de diverses communautés dans les COP c'est vrai que c'est super intéressant de voir que cet enjeu arrive maintenant et comment ça s'ancrait je pense que les difficultés que vous rencontrez il faut les mettre aussi à l'aune de la trajectoire du nombre d'enjeux qui ont été intégrés progressivement dans les discussions puisque encore il y a à peu près 15 ans la problématique du climat s'était perçue comme un enjeu de pollution du CO2 et donc l'enjeu c'était de ne pas polluer et puis après les ONG de développement sont arrivées pour la France c'était le GRET qui était la première arrivée dans les COP avec Anne Chetail ça devait être en 2003 ou 2004 il y a eu un gros travail des ONG anglo-saxonnes pour faire arriver les enjeux de développement donc c'est vrai que vous arrivez après tout ce mouvement-là et c'est important de voir que c'est une trajectoire qui s'enrichit petit à petit au fur et à mesure que les problèmes sont plus complexes je vais finir sur une expérience personnelle moi je menais un programme d'anticorruption au sein d'un programme antérieur à CAFI qui lui-même s'est arrêté quand le financement s'est arrêté enfin le financement global s'est pas arrêté mais le financement s'est rapetissé et il faut aussi réfléchir à quel est l'appui de la communauté internationale pour que les choses se fassent elles ne se passent pas simplement parce qu'il y a des très bonnes ONG qui font du plaidoyer mais il y a aussi des programmes d'appui pour aider des choses à se mettre en place qui doivent être maintenues sur le long terme oui juste une minute Brice peut-être que tu pourrais revenir un peu sur les risques de corruption au niveau du bassin du Congo on en a parlé un peu ce matin mais ce serait peut-être bien en pensant au changement climatique à la gouvernance forestière que tu partages les conclusions effectivement de ces différentes études qui ont été menées au Cameroun en RDC pour qu'on soit bien dans le bain et qu'on voit exactement quels sont les types de conclusions de risques qu'on peut identifier dans le cadre des CDN oui juste pour dire aussi par rapport à la question d'avant revenir sur la question je pense que ce qui est important c'est de bien faire le lien avec d'autres forums donc il y a par exemple un forum qui s'appelle le partenariat pour le gouvernement ouvert dont la France a été un peu un champion à un moment mais qui est maintenant un petit peu up in the air je pense il y avait donc pour l'organisation de la COP en France un engagement en fait ce partenariat marche d'une façon assez intéressante dans le sens où il y a un programme justement de co-création comme on pourrait peut-être le souhaiter pour les CDN dans le futur qui met autour de la table le gouvernement et la société civile pour qu'ensemble il y ait des objectifs qui soient déterminés et ensuite en fait un système de vérification de ces objectifs là dans le cas de la France donc il y avait eu des commitments des engagements pardon qui avaient été pris notamment sur l'ouverture et la consultation par rapport à la COP malheureusement les évaluations sont quand même pas très positives on va dire sur le respect de ces engagements là même en France quand on parlait tout à l'heure on entendait nos collègues justement du bassin du Congo dire qu'on est quand même bien sûr dans une situation assez favorable ici mais il y a quand même encore du progrès à faire et il y avait notamment je crois des engagements qui avaient été pris en termes justement de suivi ensuite de ces engagements et de la consultation de la participation de la société civile qui n'ont pas vraiment été suivis des faits en fait et vraiment évalués donc il y a du je crois qu'il y a du chemin à parcourir dans tous les pays et sur tous les continents et je pense que c'est aussi une question de moyens en fait tant qu'aussi on ne donne pas ces moyens on entend souvent et pour répondre aussi à ta question Christian en termes de risque de corruption ou dans le bassin du Congo ou en Afrique et même au-delà on a fait donc plusieurs analyses des risques de corruption dans la RAID plus spécifiquement et là on voit souvent en fait que les consultations qui doivent être mises en place au niveau national et qui doivent inclure dans l'idéal les communautés ou en tout cas les gens qui sont directement amenés à participer dans des programmes RAID malheureusement souvent les consultations s'arrêtent au niveau national de la capitale qui est quand même souvent assez loin des zones forestières et qui est loin des gens qui connaissent déjà les forêts et qui devraient être impliqués directement au quotidien dans la protection de ces forêts si on veut que ces programmes fonctionnent et ensuite ce qu'on entend du coup du côté du gouvernement c'est que bah oui mais les consultations ça coûte cher donc comment je vais aller dans des zones géographiques variées quand on prend le cas de la RDC c'est un pays qui est immense des infrastructures qui sont difficiles et des fois c'est tant mieux pour la forêt je pense mais du coup ça pose des problèmes de financement parfois la société civile peut aider souvent la société civile peut aider justement et je pense qu'il y a je pense qu'il y a certains gouvernements qui le réalisent ou qui le comprennent très bien et qui font appel maintenant à la société civile pour des questions de sensibilisation mais je pense que dans l'idéal si on n'alloue pas une partie de la finance ou des projets à ces questions de gouvernance et notamment de participation c'est difficile que les choses s'améliorent vraiment donc l'exemple que je donnais tout à l'heure de l'Inde où c'est quelque chose qui est dans la loi et qui est de consacrer une partie du budget aux questions d'audits sociaux etc je pense que c'est vraiment une pratique qui est intéressante juste pour dire quelques mots en plus par rapport aux risques de corruption qu'on avait vu dans le secteur forestier REDD+, en plus de ce que je viens de dire là ou en tout cas ce qui est lié c'était aussi des asymétries d'informations donc quand on justement quand on parlait à des communautés locales qui parfois étaient dans des zones où un projet pilote REDD était en cours il y avait beaucoup de gens qui n'en avaient jamais entendu parler et quand ils en avaient entendu parler on leur avait parfois dit quand ils voulaient poser une question pour essayer de comprendre un peu plus vous n'avez pas de questions à poser vous recevrez de l'argent voilà donc il y a vraiment là aussi un manque de transparence en fait qui en plus quand on parle ensuite de paiement est vraiment problématique on voit aussi que parfois ça s'arrête à l'échelon du chef de communauté par exemple qui va ensuite devoir redistribuer mais ne le fait pas des paiements ou des bénéfices il y avait eu aussi une grosse problématique et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus dans ma présentation sur les mécanismes de plainte on en parlait avec le collègue de la RDC c'était là aussi un engagement du gouvernement d'avoir un mécanisme de plainte je ne me rappelle même plus quand 2010 peut-être quelque chose comme ça je ne me rappelle plus de la date butoir qui avait été donnée et il a été à moitié mis sur pied mais des pieds pas très solides cette année je crois alors que il y a en effet quand même certains financements qui arrivent déjà donc il y avait cette problématique là je crois que c'est des problématiques clés qu'on avait vues lors de ces études je ne voudrais pas couper la discussion sur la transparence du coup s'il vous reste des questions allez-y du coup je vais faire un appel plus tôt parce que je pense que ça va déborder par rapport aux enjeux d'adaptation et de conservation si jamais parmi vous il y a des gens qui s'occupent de projets de conservation qui intègrent de manière robuste l'adaptation aux impacts du changement climatique je serai assez preneur de votre expérience parce que pour l'instant je vois beaucoup de projets de conservation classiques entre guillemets mais j'ai peur que les forêts subissent les impacts du changement climatique avec des mesures de conservation habituelles or les scientifiques du GIEC qu'on a quand même pas mal cité montrent qu'il y a des déplacements différentiels des espèces qui vont engendrer des problèmes de biodiversité des sécheresses de certaines espèces du coup les projets d'adaptation qui peuvent appréhender ces enjeux là personnellement je ne les connais pas bien je sais qu'il y en a en France mais dans les pays du sud je ne les connais pas donc si parmi vous il y a ces expériences je serai preneur après à la pause il y avait trois questions là-haut je crois bonjour je m'appelle Nora je travaille pour le Rainforest Foundation et je voudrais savoir Rainforest Foundation UK et je voudrais savoir s'il y a une initiative ou si vous connaissez le pourcentage des financements de la RAID qui arrivent aux communautés ou aux organisations de la société civile dans le Basin du Congo et s'il y a des systèmes internes pour surveiller ou voir combien de financements arrivent dans une forme de bénéfice pour les communautés locales et la société civile merci oui juste sans être naïf sur l'ampleur du phénomène on parle beaucoup de bailleurs internationaux et de fonds qui proviennent de bailleurs internationaux je voulais juste nous en tant qu'agence de mise en oeuvre ou sur des fonds européens ou sur des fonds AFD d'ailleurs on est quand même extrêmement suivi on insiste beaucoup sur la traçabilité des flux financiers je voulais savoir si vous avez déjà épinglé des bailleurs que vous estimez un peu négligents sur le suivi de leurs flux financiers et dans quelle mesure les problématiques de MRV qu'on évoquait aussi précédemment sont une partie de la solution et est-ce qu'on pourrait aller vers du permanent pour résultat un petit peu plus sur une base sur une base MRV par exemple qui pourrait peut-être solutionner une partie du problème Laurence Caramel journal Le Monde est-ce que la tentation des bailleurs pour se prémunir de la corruption n'est pas de créer des circuits parallèles de financement c'est-à-dire des circuits un peu étanches qui ne passent pas effectivement par les gouvernements de faire appel à des consultants étrangers et donc de ne pas de se tourner vers les experts locaux et tout ça donc je ne sais pas d'ailleurs quelle est l'efficacité je suis assez surprise que le représentant de l'AFD se déclare totalement exempt de risque de corruption mais peut-être il pourra nous éclairer sur la façon qu'il a trouvé de se prémunir contre la corruption mais je me demande s'il ne pose pas le problème aussi de l'efficacité de l'appropriation du coût de ces programmes internationaux qui sont projetés comme ça sur les pays avec des populations locales qui pour beaucoup ne sont pas informées vraiment du détail de ces politiques et des fonctionnaires locaux qui peuvent aussi se sentir un peu dépossédés de ces politiques qui relèvent quand même de politiques publiques parce que j'ai des éléments de réponse aux trois questions mais pas que j'espère seront complétées quels sont les pourcentages des financements de l'arrêt qui arrivent aux ONG non j'ai pas de chiffres je peux vous donner des exemples effectivement dans le contexte de l'appui à CAFI il y a un programme d'aide à la structuration de la société civile c'est pas le plus gros portefeuille il y a après il y a des financements qui passent effectivement par des agences et qui après peuvent être contractualisés à des grosses ONG qui font la mise en oeuvre sur le terrain je parle pas de communes locales on parle pas encore de paiement pour services écosystémiques vous avez posé la question en français oui en français de PES etc avec des rétributions pour le carbone non émis tout ça on n'en est pas du tout en tout cas dans les pays du bassin du Congo on n'en est pas là est-ce non et d'ailleurs négligent ça c'est pas c'est pas moi qui vais répondre mais peut-être que faut savoir dans le contexte de CAFI effectivement le conseil d'administration de CAFI a pris une décision au tout début de dire pour toutes les agences de mise en oeuvre que ça soit effectivement il y a la FD il y a le PNUD il y a la FAO il y a d'autres agences il y a la Banque mondiale et d'autres agences des Nations Unies de leur demander d'appliquer leurs plus hauts standards fiduciaires les plus hauts chaque organisation a tout un niveau toute une gamme de standards fiduciaires de mesures qu'ils utilisent pour décaisser les fonds et il y a eu une demande express que toutes les agences utilisent les gardes-fous les plus forts dans le cadre des pays de CAFI et ça répond un tout petit peu à la question de Laurence Caramel effectivement ça veut dire que la mise en oeuvre à l'heure actuelle passe par les agences traditionnelles de mise en oeuvre qui sont sur le terrain les grosses agences multilatérales ou bilatérales c'est un souci d'éviter au maximum les risques fiduciaires les risques de corruption etc. ça a peut-être un coût ça a peut-être un coût en efficacité parce que des mesures fiduciaires fortes peuvent prendre plus de temps parce qu'il y a par exemple et vraiment à titre dans l'expérience que je connais au PNUD ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui revoient avant qu'on fasse un paiement plutôt que 2 des choses simples donc évidemment ça prend plus de temps et au niveau de l'appropriation nationale oui c'est une question là où il faut effectivement trouver un équilibre entre tout mettre une mise en oeuvre je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de la mise en oeuvre par le biais d'agences bilatérales et multilatérales sans appropriation mais ça peut avoir un coût en tout cas perçu d'appropriation nationale si ça ne passe pas directement par le budget de l'Etat alors par rapport à l'AFD je répondais précisément par rapport au projet dont je m'occupe j'imagine que si vous avez suivi la présentation vous avez pu comprendre qu'a priori les risques de corruption sont limités sur ce type de projet puisqu'il y a énormément de contrôle de l'AFD pour l'ensemble de l'AFD on dispose de mesures que je maîtrise moins mais qui a priori restent dans les standards de la Banque mondiale je sais que par exemple il existe une liste de personnalités qui est établie par la Banque mondiale au fur et à mesure de son expérience et qui est partagée avec un certain nombre de bailleurs dans l'AFD et qui figure comme liste noire de personnes auprès desquelles l'AFD ne produira pas de prêt il y a un département spécifique qui s'occupe de ces cas là encore une fois je ne pourrai pas détailler plus les procédures de l'AFD en général je voulais quand même préciser pour revenir à AdaptAction avec une anecdote il m'est arrivé plusieurs fois lors des missions d'identification lorsque j'expliquais le fonctionnement du projet de voir que parmi les représentants des ministères potentiellement partenaires il y avait des moments de tension qui pouvaient arriver qu'on ne comprenait pas qu'on ne maîtrisait pas bien entre les personnes entre les différents représentants et en fait ces tensions se sont systématiquement atténuées à partir du moment où on a reprécisé qu'on fonctionnait avec un accord cadre avec des titulaires des bureaux d'études déjà prédéfinies et que bien sûr ils engageraient eux des consultants locaux qu'eux connaissent mais qu'il n'y avait pas de gâteau à se partager puisque c'était ça en fait par expérience qui avait généré des tensions dans les discussions face à nous c'était comment on se partage ce gâteau là puisqu'il voyait arriver 2 millions d'euros c'est pas arrivé partout non plus c'est arrivé un certain nombre de fois donc c'est à mon sens un signe que les risques sont relativement limités ils sont pas nuls mais ils sont assez limités merci pour les questions je crois qu'elles sont intéressantes et maintenant elles me font dire que finalement je devrais peut-être rester un petit peu plus longtemps pour parler de corruption je vais vous dire pourquoi mais juste par rapport à la première question qui était un peu plus technique sur ce qui arrive directement aux communautés locales on n'a pas de chiffres mais je pense que c'est très faible après ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'on est toujours au début de l'arrêt de plus même si ça fait quand même des années qu'on en parle mais ces paiements là sont censés arriver à la fin de différentes phases où on n'est pas encore arrivé là en fait ensuite au niveau en tout cas national comme l'arrêt de plus est censé être au niveau national par contre il y a des projets pilotes et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure dans les études qu'on a fait par exemple des gens ou des membres de communautés qui étaient sur des sites où il y avait des projets qui étaient déjà actifs mais c'est des petits projets dans une zone mais dans ces projets là je ne pourrais pas dire je ne me souviens plus vraiment des chiffres normalement il y a ce qu'on appelle un plan de partage de bénéfices où là justement au niveau national mais ça peut être fait aussi au niveau d'un projet pilote on peut dire il y a 20% des bénéfices qui vont directement aux communautés après souvent il y a aussi il y a aussi des limites à donner je comprends qu'il y a aussi des limites de donner directement comme ça de l'argent directement aux communautés comme je le disais en plus souvent ça transite par une sorte d'institution soit publique soit un système alternatif de chefs de communautés quelque chose comme ça qui pose problème aussi donc souvent dans les projets RAID nous ce qu'on a vu c'est qu'il y avait par exemple des infrastructures qui étaient créées par exemple des puits pour la communauté ou des écoles etc ou en tout cas devraient être créées mais on a vu aussi dans les faits et je pourrais vous donner des exemples que ces infrastructures-là soit ne sont pas créées soit d'une façon incorrecte soit ne sont pas entretenues donc il y a beaucoup de soucis par rapport à ça sur les deux questions par rapport aux bailleurs je pense que je pense qu'en effet malheureusement on ne peut pas dire qu'on a un système qui nous protège de la corruption et je pense que par rapport à cette question-là c'est aussi la dérive qu'on a comme je le disais tout à l'heure de se focaliser sur les flux financiers mais la corruption comme je le disais ce n'est pas uniquement les flux financiers et madame je pense que vous avez donné des exemples importants de ce que peut être la corruption ou quels habits peuvent être la corruption et notamment quand on parle de consultants je pense qu'il y a un gros souci vous le disiez aussi tout à l'heure vous avez dit il y a moins de tensions mais après ils vont quand même choisir des consultants locaux mais vous ne pensez pas qu'il peut y avoir de la corruption dans le choix de ces consultants locaux je pense que si moi je suis ministre dans ces pays-là je vais certainement essayer d'avoir mes amis ou ma famille qui vont prendre ces contrats d'accord ils ne choisissent pas non plus les consultants locaux d'accord ok mais après ça peut ça peut être bien en amont où il y ait des choix qui soient faits qui peuvent être influencés par certains décideurs donc c'est vraiment je pense qu'en effet c'est vraiment difficile de dire on a un système on a un projet qui est exempt de corruption ou qui garantit qu'il n'y a aucune corruption c'est pour ça qu'on refuse de labelliser quoi que ce soit d'ailleurs zéro corruption parce que c'est quelque chose qu'on ne fera jamais et ça n'existe pas que dans les pays concernés ça pourrait nous concerner tout à fait et donc par exemple par rapport à par rapport au bailleur et même par rapport aux organismes comme le PNUD ou le PNUD ou différents organismes même des Nations Unies ou des institutions internationales dont on pourrait penser ou la Banque mondiale dont on pourrait penser qu'ils ont des critères et des standards élevés malheureusement dans la pratique c'est qu'à commencer par la transparence souvent leur performance est assez faible où il y a vraiment des grosses lacunes vous demanderez les gens qui sont dans la salle qui disent oui de la tête dans les pays qui reçoivent les fonds pourront vous donner de nombreux exemples des limites de la transparence et de la redevabilité de ces institutions internationales donc il ne faut pas croire non plus qu'elles ont des performances meilleures que d'autres quant à la je pense qu'en effet Estelle tu disais peut-être qu'il y a des problèmes d'efficacité je pense que je dirais c'est sûr quand on a vu et ce n'est pas uniquement je pense un coût supplémentaire je pense qu'en effet il y a la question toujours de dire est-ce qu'on passe par des canaux nationaux où on sait que peut-être certains sont corrompus ou est-ce qu'on crée des structures parallèles je pense que malheureusement créer des structures parallèles ce n'est pas toujours une meilleure idée ou en tout cas sur le moyen terme comme vous le disiez aussi en termes de d'appropriation nous je pense qu'on propose plutôt de renforcer les capacités aussi juste pour être très clair on ne dit jamais qu'il faut ne pas donner de la finance climat par exemple dans les pays qui en ont besoin ce qu'on dit c'est qu'il faut profiter de cette finance climat pour améliorer la gouvernance parce que si on ne le fait pas de toute façon ce sera perdu donc c'est pour être aussi très clair parce que certains bailleurs ou en tout cas certains débats il y en a au Royaume-Uni par exemple sur cette question d'efficacité de l'aide peuvent dire ah mais oui mais à ce moment-là on ne va rien donner ce n'est pas du tout ce qu'on dit par contre la question des consultants c'est quelque chose qu'on voit presque dans tous les pays c'est vraiment très problématique ça engouffre la plupart des fonds du projet donc là aussi même s'il n'y a pas forcément de bénéfices monétaires à donner à des communautés on voit que la plupart de l'argent finalement reste au niveau de consultants internationaux ce qui pose problème et ce qui pose aussi problème sur la façon dont on sélectionne même ces consultants et la façon et là je pense que ça pour faire aussi le lien enfin boucler la boucle sur la façon dont la société civile ou les communautés les bénéficiaires sont impliqués puisque souvent ce qu'on a pu constater et je peux vous donner des exemples concrets c'est que justement on a des projets qui coûtent des millions donc la moitié c'est engouffré par des consultants ou par des institutions internationales et l'autre moitié c'est à faire des choses qui ne répondent pas aux besoins d'adaptation ou aux besoins des bénéficiaires malheureusement je crois qu'on n'a plus le temps de ne pas être d'accord sur tout je ne sais pas s'il y a une pause maintenant ou si on enchaîne directement sur le prochain panel mais en tout cas je voulais vraiment encore une fois vous remercier vous remercier à tous pour vos excellentes interventions si j'ai bien compris il faut pas seulement appuyer plus mais appuyer bien et mieux et voilà donc merci encore merci encore